Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler couleuvres, couleuvres américaines, couleuvres asiatiques, il va y avoir du nourrissage, il va y avoir une petite présentation, un petit briefing des terrariums, je vais vous présenter un peu tout ça en vidéo. Au niveau des couleuvres américaines, je n'ai que des panthérophys gutatus, donc ce qu'on appelait anciennement Elav Gutata, ce que beaucoup de monde continue à appeler comme ça, moi personnellement c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, vous appelez un peu vos bêtes comme vous voulez, mais le vrai nom actuel est panthérophys gutatus, peut-être qu'il changera un jour ou l'autre encore une fois, mais actuellement c'est comme ça qu'on appelle cette magnifique couleuvres, on peut retrouver des multitudes de mutations génétiques, moi j'ai un couple que je ne compte pas du tout mettre en reproduction, ça ne m'intéresse pas de faire de la reproduction sur des panthérophys gutatus. Alors là nous sommes directement avec l'ortriophys ténurus calicianus qui n'est pas un corps dans son terrarium, j'ai tout simplement pas pris le temps, actuellement à chaque fois que je veux acheter un thermostat Trixie, je n'ai pas de disponible sur ce thermostat là, et je veux absolument le thermostat Trixie pour mon nouveau terrarium, afin de la mettre à l'intérieur. Alors je vais vous montrer le terrarium tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais pour l'instant il est en rack d'élevage, et en plus malheureusement quand j'ai envie de le filmer, il est en période de mue. On peut aussi en profiter pour l'appeler beauté bleue, et vous voyez à son oeil qu'elle est vraiment en période de mue, alors là on voit que ça, on voit qu'elle est vraiment en pleine période de mue. Alors ce que je vais faire c'est que, comme vous pouvez le voir, il y a des éclats de coco en substrat, d'ailleurs c'est un substrat que je risque d'utiliser pour tous mes pitons réjus sur le long terme, pas que pour les couleuvres mais aussi les pitons, parce que c'est un substrat que j'aime vraiment beaucoup, de plus en plus. C'est vraiment un substrat que j'aime énormément, qui tient bien l'humidité. Pour les couleuvres c'est vraiment top, mais pour les pitons c'est vraiment bien aussi, parce que les pitons aiment l'air de rien de l'humidité, les pitons réjus, et en plus de ça, ça leur permet de faire de très très bonnes mue sans avoir de problème. Donc je crois que je vais utiliser ce substrat un peu pour tout le monde. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va la vaporiser, alors il ne faut normalement pas du tout vaporiser la bête en soi-même, il faut vaporiser tout le milieu là où elle vit. Les éclats de coco sont vraiment pour moi un substrat hyper hyper adapté, et je me demande même si sur le long terme je ne vais pas utiliser ce substrat pour les pitons réjus. Comme elle vit en rac, ça va être très difficile pour moi de vaporiser sans la toucher, alors j'ai prévu un vaporisateur, que j'ai acheté je crois 3,50€ au Roi Merlin, pour vous dire vraiment qu'il n'y a pas de soucis avec ça. Et j'ai fait esprit de mettre de l'eau tiède, alors pas chaude pour ne pas la brûler ni rien, mais de l'eau tiède pour ne pas caler non plus un choc thermique. On vaporise un peu partout. Pour cette espèce, je vaporise vraiment abondamment. Il n'y a vraiment aucun soucis. Voilà, on va arrêter là parce qu'elle est en stress, comme vous pouvez le voir. On va la laisser tranquille. Hop, hop, hop ! Où tu vas toi ? Allez, on va la laisser tranquille, ça va monter l'hygrométrie, et elle va pouvoir faire une très très belle mue. Voici le gros terrarium dans lequel elle va être. Alors, pareil, pour l'instant je n'ai toujours rien touché, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont être rectifiées. Notamment le néon va être vraiment fixé en haut, pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Les lampes vont partir, donc celle-ci là, quoique celle-ci peut-être que je vais la garder, parce que ça ne risque pas grand-chose. Je vais voir, je vais y réfléchir, je vais voir ça. Par contre, la lampe du bas, je ne pense pas la garder. Ici, nous avons dans ce coin, le radiateur là où se trouve directement le câble chauffant à l'intérieur. J'appelle ça un radiateur, façon Made in Snake Reptile, que vous pouvez trouver ici. Pour tous ceux qui ne me suivent pas depuis le début, c'était l'ancien terrarium d'Estenosaura. Alors, le câble chauffant se trouve à l'intérieur, dans une grille, tout simplement. Comme ça, il n'y a vraiment pas de risque de brûlure, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun risque. En plus, c'est un petit peu caché, ça c'est sympa. Ce qui fait qu'en fait, elle a la chaleur de là, qui monte tout le long. Donc, il y a vraiment un point chaud, un point froid, ici. En substrat, obligatoirement, je vais mettre du coco partout. Alors ça, c'est clair. Beaucoup de branchages, beaucoup de fausses plantes, tout est vraiment bien. Nous pouvons retrouver ici même une marche, si elle a envie de s'enrouler en hauteur. Enfin, le terrarium fait quand même 1m25 de hauteur, pour 90 de longueur et 60 de profondeur. Pour une Tenurus calicianus, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment un terrarium très adapté. C'est une espèce en plus qui est semi-arboricole. Ça ne la dérange pas du tout de monter en hauteur. On verra où en fonction de son comportement, il me tarde d'installer. Parce qu'il me manque juste en fait un thermostatrixie. C'est vraiment tout con. Et une fois que j'aurai le thermostatrixie, je vais pouvoir la mettre à l'intérieur, pouvoir avoir les joies de l'observer. Parce qu'elle est juste à côté de mon lit. Ici, nous nous retrouvons avec la batterie terrarium que j'avais fabriquée dans une vidéo. Si vous voulez refaire exactement la même batterie, qui est très bien, très adaptée pour beaucoup d'espèces de reptiles, vous pouvez, bien entendu, sans aucun problème, la refaire exactement à l'identique. Même avec des petites méthodes à vous pour que ça vous revienne encore moins cher. Vous avez directement une vidéo. Je la mettrai en bas dans la description de cette vidéo. Ça peut vous permettre de refaire des petites installations comme celle-ci qui sont vraiment très sympas. en bois mélaminé blanc, qui n'a jamais bougé d'ailleurs, malgré que de temps en temps on vaporise. J'ai quand même fait un joint silicone sur tous les contours pour être sûr que l'humidité ne passe pas au travers si la gamelle d'eau se renverse. Ici, une petite cachette au point chaud avec en dessous le tapis chauffant. Le tapis chauffant, celui-là, n'est pas protégé parce qu'il est tellement de faibles wattages et en plus, la sonde du thermostat est directement posée sur le tapis pour avoir vraiment la température de contact. D'ailleurs, là, pour vous dire, il ne chauffe pas du tout. Donc, il ne s'est même pas enclenché, le thermostat. Et là, on se retrouve avec une magnifique bête. J'espère que vous la verrez bien. Wow ! Je ne mange pas non plus la GoPro. C'est des couleuvres qui sont très adaptées aux débutants qui sont normalement, si les conditions sont bonnes, de super bonnes mangeuses. Alors là, on peut voir, c'est du buteur motelé. Alors, motelé, c'est vraiment le pattern. Le pattern, c'est ce qu'on appelle comme ça. C'est le dessin qu'on appelle le pattern. Et en dessous, on peut voir un ventre vraiment magnifique, entièrement blanc, comme de la porcelaine. Voilà, magnifique espèce. C'est vraiment très adapté aux débutants. Ce n'est pas très cher. Il y a énormément de colorations maintenant avec les mutations génétiques qui sont possibles. Donc, vous pouvez avoir une bête vraiment qui vous intéresse et qui vous plaît, qui mange très très bien, qui ne pose aucun problème, qui ne demande pas de fortes températures. Je ne vois que du bénéfice. Alors, le deuxième terrarium, parce que c'est la même batterie. Donc, il y a en haut, il y a la buteur motelée et en bas, il y a la lavandeur. Alors, il y a le deuxième terrarium que vous pouvez retrouver. Alors, il y a des cachettes là-bas. C'est mieux d'avoir toujours plusieurs cachettes, comme je vous l'avais déjà dit, une au point froid, une au point chaud, pour que le serpent puisse se thermoréguler sans aucun souci et sans stress. Alors là-bas, c'est tout simplement une roche, une pierre avec une petite plante comme ça. Ça leur permet de se cacher. Ici, nous avons une cachette tout à fait normale avec le tapis chauffant en dessous. Quelques pierres blanches. C'est assez sympa. Le bout de bois que j'avais trouvé, il y en a beaucoup qui m'ont répondu qu'apparemment, c'était du palmier. C'est du bois flotté. J'ai enlevé toutes les petites épines, les petites conneries qu'il y avait qui auraient pu blesser l'animal. Et on se retrouve avec un bois assez sympa. Je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, en fait, toutes les épines ont été cassées et tout a été poli. Donc en fait, c'est tout arrondi. Ça risque vraiment plus rien pour l'animal. Nous avons en hauteur les lumières LED. Alors les lumières LED, beaucoup de professionnels ne disent que ce n'est pas bon pour les reptiles. Moi, personnellement, je n'ai eu aucun problème. Et d'ailleurs, je ne connais aucun particulier qui a eu des problèmes. Je pense que c'est tout simplement que les professionnels ne vendent pas ce genre de lumière. Et ils préfèrent donc conseiller des lumières qu'on retrouve dans la Terrario. Les lumières LED ont plusieurs gros, gros, gros avantages. Déjà, l'éclairage de une qui est vraiment nickel. Une lumière bien blanche. C'est vraiment beau. De deux, celle-ci, pas toute, mais celle-ci, elle est protégée contre les éclaboussures parce qu'il y a une plaque dessus qui fait qu'elle est protégée pour les éclaboussures. De trois, la consommation. Parce qu'une lumière, je la laisse en moyenne, il me semble 8 à 10 heures par jour éclairée. Et là, nous avons un éclairage de exactement 3 watts. Alors forcément, 3 watts d'éclairage comparé à une ampoule de 15 ou de 25 watts ou de 35 watts ou je ne sais combien encore, c'est énorme la différence au niveau consommation. Là, nous sommes sur des LED qui ne reviennent à rien du tout à l'année au niveau de la consommation. Et derrière, en plus, c'est déjà tout équipé. Donc, il y a juste à le brancher sur prise et il y a un interrupteur on-off. Que si vous mettez un néon, le néon en plus produit de la chaleur. Ce qui fait que ça peut vite poser problème. Et vous retrouvez en été avec des sources de chaleur beaucoup plus importantes. Le néon, lui, en plus, il a besoin d'un ballast. Donc, pour pouvoir fonctionner et être branché, enfin, en total. Et en plus, le néon revient déjà beaucoup plus cher qu'une lumière LED. Les lumières LED, vous pouvez les trouver dans énormément de sites internet. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous en trouvez vraiment partout. Ebay, Amazon, où vous voulez. Vous pouvez trouver des lumières LED. Qu'on retrouve d'ailleurs, il me semble souvent, à confirmer, si vous le savez, parce que je ne m'y connais pas trop. Mais il me semble qu'on les retrouve souvent en aquariophilie. Donc, si vous êtes au courant de ça, vous pouvez toujours laisser un commentaire pour partager. Là où on peut trouver des lumières LED pas chères, si vous voulez partager tout ça, vous pouvez laisser un commentaire. Alors, on va pousser l'eau. Et là, on se retrouve avec la lavandeur. Voilà, qui est... Hop là ! Qui est magnifique. J'ai des projets de... J'ai des projets de terrariums aussi beaucoup plus grands. Donc, elles se retrouveront... Les couleufs se retrouveront dans des terrariums plus grands. Et ce terrarium-là servira pour de l'antarésia. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, si vous aimez, vous pouvez laisser un like. Puis même, pour le soutien de la chaîne. Je la trouve vraiment magnifique. Une merveille de la nature. Je ne le répéterai jamais assez. Cadenas obligatoire pour les serpents. Même de toute façon, pour tout reptile. Le cadenas, franchement, ça ne coûte trois fois rien. Un cadenas ou une cale en bois ou quelque chose qui puisse caler vos vitres. Parce que les serpents peuvent faire coulisser les vitres. Soit par intelligence parce qu'ils ont envie de faire coulisser la vitre. Soit tout simplement, sans le faire exprès, ils peuvent quand même coulisser la vitre. Et vous laissez une ouverture de ne serait-ce 5 mm ou 1 cm d'ouverture. Le serpent, une fois qu'il glisse sa tête, il peut continuer à pousser la vitre et pouvoir s'échapper. Je vois énormément sur Facebook de personnes qui ont eu leur reptile échappé. Et c'est très, très, très difficile de retrouver un serpent dans une maison ou dans un appartement une fois qu'il s'échappait de son terrarium. Généralement, il faut beaucoup, beaucoup de chance pour le retrouver. Donc, faites très attention à ça. Moi, tous mes terrariums ont des serrures. Ici, nous avons un terrarium de 90 de long par 60 de profondeur par 35, 40, non, 40 de hauteur. Et nous pouvons y retrouver donc mes couleuvres asiatiques. Pour l'instant, elles sont ensemble. Elles ne resteront pas dans ce terrarium-là. Elles seront dans un autre terrarium. Pour l'instant, je les mets ensemble tout simplement parce que j'ai commencé les accouplements sur cette espèce. Donc, c'est très rare que je les vois s'accoupler parce que généralement, ça dure beaucoup moins longtemps que les pitons, par exemple. Et ça dure souvent, c'est souvent la nuit. Alors là, nous avons le mâle qui est tout à fait d'une couleur naturelle comme on peut le retrouver en nature. Et nous avons la femelle qui se trouve ici. Alors, allez, je vais essayer de vous la montrer. La voilà. Donc, elle est en chasse. Voilà vraiment le comportement de ces couleuvres-là. Ce sont des Colléoniatus radiatus. Attention pour cette partie-là de la vidéo, je vais les nourrir. Donc, je vais nourrir les couleuvres avec des mastomises. Les mastomises, c'est une alternative aux souris et aux rats. C'est quelque chose qui est quand même plus grand qu'une souris mais beaucoup plus petit qu'un rat. Je nourris beaucoup les couleuvres avec des mastomises parce que j'ai un gros stock de mastomises congelés. Donc, je les nourris avec ça. Mais sinon, on part généralement sur de la souris adulte ou sur du petit rat pour mes couleuvres asiatiques et américaines. Quand on met les couleuvres ensemble, comme ça, il faut faire très attention au niveau du nourrissage parce qu'elles sont tellement morphales qu'elles seraient capables de prendre la proie de la copine. Généralement, ce que je fais, c'est que j'attends qu'il fasse la constriction et j'en retire un du terrarium. Je ne suis pas du tout contre le nourrissage en terrarium. J'en avais déjà parlé si vous avez un substrat bien adapté. Là, nous sommes sur du snake bedding donc le serpent lui-même risque rien. Il n'y a aucune occlusion intestinale possible avec ce substrat-là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo spéciale cool oeuvre vous est plu. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le like. Like. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...